alors vous avez la feuille en bas ici la feuille d'origine on va peut-être voir si on peut en faire déjà la couper lui enlever sa tige et en faire une bruche diffuse donc on est en train de faire une bruche de motif et on voit ce que ça donne on l'a essayé sur des traits mais qu'est ce qui se passerait si on sur le même trait on mettait aussi une bruche diffuse c'est ce qu'on va voir ici donc ce que je vous propose de faire c'est d'abord couper la tige de la feuille ici donc vous pouvez prendre l'outil qui va servir à couper derrière la gomme dans la palette des outils vous avez bien la palette des outils complète comme moi en deux colonnes si elle n'est pas complète faut aller demander la palette des outils avancée dans le menu fenêtre fenêtre barre d'outils avancée comme ça vous avez la palette des outils complète oui parce qu'ils ont ils ont une palette des outils simple pour ne pas effrayer les débutants mais bon vous vous êtes des pros donc allons-y avec la palette des outils complète donc derrière la gomme qui est un outil que on n'utilise pas en général c'est un peu pour les débutants mais je peux me tromper peut-être qu'il ya des pros qui l'utilisent et que c'est génial mais franchement derrière la gomme vous allez chercher le cutter voilà à ne pas confondre avec un autre outil qui ressemble à ça qui est ceci l'outil tranche là c'est pour faire des découpes d'image qu'on exporte pour internet c'est quelque chose qui existe l'outil tranche la découpe d'une grande image en plus petite parce que c'est plus rapide pour le transfert sur internet quand on transfère une série de petites images plutôt qu'une grande mais c'est un peu quelque chose qui vient du début d'internet dans les années 90 on tranchait les images comme ça pour accélérer les sites web ça ne se fait plus vraiment on peut encore le faire pour les donner l'interactivité à certaines parties des images mais donc voilà c'est pas l'outil tranche qu'on utilise ici c'est l'outil cutter et avec l'outil cutter vous avec la forme qui est sélectionné vous allez pouvoir tracer en commençant par l'extérieur voilà et en terminant par l'extérieur et voilà ça a coupé c'est ça l'outil cutter sert à couper des formes en traçant en commençant à l'extérieur et en terminant à l'extérieur comme un vrai cutter quoi avec la flèche noire on va pouvoir cliquer à côté pour désactiver cliquer sur cette partie là voilà je l'ai bougé je la supprime voilà on n'a plus que la forme de la feuille c'est ce qui m'intéressait alors cet objet on va le verrouiller temporairement on va le voir